Hello les amis, aujourd'hui nous allons faire une inclusion dans trois cours de métiers qui sont de plus en plus demandés par les entreprises et qui prennent souvent à la confusion celui de Data Engineer, Data Analyst et puis Data Scientist et donc pour pouvoir comprendre ces trois métiers, il est important d'illustrer le rôle de chacun dans une équipe donc nous devons pour cela comprendre, n'est-ce pas, la trajectoire des données des endroits qui ont été générés vers la présentation, même des résultats ou alors leur utilisation dans la prise de données stratégiques et à titre d'exemple, nous allons utiliser donc un site de e-commerce pour pouvoir mieux illustrer cela et donc pour ce qui est de la trajectoire des données, lorsque vous arrivez sur un site de e-commerce par exemple il y a un certain nombre d'informations que vous laissez là-bas, les produits que vous avez visités est-ce que vous avez acheté le produit, quel est le temps que vous avez passé sur le site, si vous avez acheté le produit à combien l'avez-vous acheté ou quel est votre panier et vos différentes dépenses en fonction de votre profil donc il est important de pouvoir collecter ces différentes données là et puis ces informations qui ont été collectées doivent être transmises vers des serveurs qui sont pour la plupart des cas les AWS de Amazon ou alors Azure ou de GCP pour ce qui est de Google donc à l'issue de ce processus là, on obtient des données, n'est-ce pas, brutes et c'est différent quand le métier intervient dans ces processus notamment dans l'extraction, la transformation et puis le stockage donc ce qui est couramment appelé dans le jargon angloforme ETL donc le nettoyage des données suit un certain nombre de processus et lorsqu'elles sont nettoyées elles peuvent être utilisées dans un premier temps soit pour être analysées donc pouvoir trouver un certain nombre d'informations nécessaires à la prise de décision dans un deuxième temps ces données peuvent être utilisées pour pouvoir construire, n'est-ce pas, des modèles assez fascinants utilisant les machine learning, deep learning, NLP donc il est nécessaire de pouvoir, n'est-ce pas, présenter le rôle de ces différents métiers nous allons commencer par le Data Analyst donc qui doit répondre à un certain nombre de questions sur le présent donc Data Analyst doit se poser un certain nombre de questions qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui cause quoi donc à la demande du manager il doit pouvoir donner des informations sur X ou Y variables donc il doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire en fonction de problèmes qui se posent ou alors pouvoir éviter les différents désagréments donc quelles sont les différentes tendances est-ce que le produit ou alors les produits qui sont mis en vente sur le marché ont une bonne performance donc il doit pouvoir, n'est-ce pas, répondre à ces questions et donc il est important de comprendre que ce qu'on appelle données donc c'est ce qui est déjà, donc c'est qui, c'est un fait, donc ce qui est déjà arrivé donc et dans le processus de décision, n'est-ce pas, basé sur les données il est important qu'on regarde ce qui est déjà arrivé donc de pouvoir interpréter les faits déjà arrivé, de pouvoir interpréter les faits et prendre des décisions pour les prochaines étapes donc en quoi consiste le travail du data analyst au quotidien ? alors premièrement il doit essayer de comprendre les différentes métriques ou les problèmes business qui se posent donc c'est-à-dire de poser les bonnes questions donc comme deuxième travail que doit faire le data analyst dans une entreprise il doit pouvoir trouver des réponses ou plus d'informations qui se trouvent dans des données qui ont été connectées et évidemment comme troisième élément il doit pouvoir communiquer, n'est-ce pas, sur les résultats qu'il aura trouvé dans les données à travers des outils comme les tableaux de bord en faisant les visualisations les plus pertinentes possibles pour pouvoir transmettre aux décideurs les informations telles qu'elles se trouvent il doit pouvoir bien communiquer et puis donc trouver les expressions appropriées pour pouvoir expliquer et être compris par tout le monde, même les novices du domaine de données En termes de connaissances requises pour un data analyst, il est important, n'est-ce pas, qu'il maîtrise le SQL comme toute personne en interaction avec les données donc il est important qu'il sache comment faire de la visualisation et c'est la raison pour laquelle la plupart des entreprises achètent des licences pour les logiciels comme Power BI, Tableau, Looker, également Qlik donc c'est assez important et comme troisième élément, il est important d'avoir comme domaine de compétences donc pouvoir donner la signification de chacune des mesures qui sont utilisées et les différentes intérations qu'il y a entre elles Donc le Data Scientist, c'est la deuxième compétence sur laquelle on va revenir donc c'est une compétence qui demande à répondre aux questions plutôt sur le futur contrairement aux data analyst qui traitent des problématiques beaucoup plus sur le présent donc il doit chercher et trouver des modèles et des domaines pour pouvoir répondre aux questions plutôt, n'est-ce pas, dans le futur par exemple donc en terme de techniques, c'est une technique ancienne qui est plus connue sous le nom de la statistique donc on utilise des techniques comme le machine learning, le deep learning, n'est-ce pas pouvoir construire des modèles beaucoup plus prédictifs pouvoir résoudre, aider à la prise de décision et non à résoudre des problèmes business comme c'était le cas lorsqu'on évoquait les data analystes et comme compétence, il doit également maîtriser le SQL parce qu'il interagit avec les bases de données donc deuxième compétence, il doit avoir un background élevé en mathématiques et en statistiques parce qu'il doit pouvoir construire des modèles utilisant, n'est-ce pas, les statistiques, les probabilités et autres pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre des problèmes complexes donc en plus de cela, il doit disposer des compétences en programmation donc maîtriser l'algorithmique, les méthodes d'apprentissage statistiques, l'informatique est vraiment un outil important pour nous et comme capéencomportance il doit pouvoir maîtriser le développement logiciel comme essentiel pour pouvoir, n'est-ce pas, interagir avec les autres parties prenantes dans le processus, n'est-ce pas, de production de données donc GIT, WAPFLOW, GCI, CD, DEF, OPS, donc ce sont des outils auxquels il doit être familier pour pouvoir, bien, n'est-ce pas, maîtriser son métier La troisième compétence que nous allons présenter ici est celle de Data Engineer donc qui est une compétence que nous allons, nous avons présenté à la suite des compétences de data, analyse de data scientist parce que un data engineer produit les informations qui seront plus tard utilisées par un data analyst et un data engineer donc comment un data scientist et un data engineer obtiennent leurs données donc la réponse, vous la connaissez déjà, donc c'est le data engineer donc qui est dans le processus de production des données des comportements utilisateurs vers les bases de données qui seront plus tard utilisées, comme on l'a dit, par des data engineers, des data engineers donc comme on repense, donc il est dans le processus de pouvoir construire le circuit des données donc en partant des utilisateurs vers le cloud et puis la mise à disposition des bases de données qui seront utilisées plus tard par les autres corps de métier en termes de carrière donc, n'est-ce pas, pour un data engineer, donc il doit pouvoir, n'est-ce pas, savoir comment extraire les données des sources assez disparates pour pouvoir, n'est-ce pas, les mettre dans une base de données unique donc pour les différents utilisateurs que sont notamment les data analystes et puis les data scientistes donc il doit se rassurer, n'est-ce pas, qu'il doit se rassurer, n'est-ce pas, que le circuit de données qu'il a construit donc sont optimaux et puis efficients en termes de coûts donc également, il pourra, il devra s'assurer que les données qu'utilisent les autres, les data analysts et puis les data scientists sont dans un, ils sont les plus actualisés possibles et crédibles donc il devra s'est chargé de les traiter et en termes de compétences, pour un data engineer, il a besoin de maîtriser non seulement le SQL mais en plus de cela, il doit pouvoir maîtriser le processus d'entrée et sortie des données dans le système donc bien maîtriser en plus de cela, la gestion des bases de données donc c'est assez capital pour un data engineer donc comme deuxième compétence, il doit pouvoir maîtriser le cloud computing donc le cloud computing, être familier avec les techniques de cloud computing AWS de Amazon, Azure de Microsoft ou alors de GCP pour s'écrire du Google donc en parallèle, il doit maîtriser le cloud group donc Spark également peut être un atout également il doit avoir des atouts en big data donc comme dernière compétence, n'est-ce pas il doit pouvoir maîtriser le développement du logiciel parce que pour pouvoir bien comprendre les autres interlocuteurs avec il interagit dans le processus de mise en place d'un système d'information il doit pouvoir bien se comprendre alors nous venons de présenter ces trois corps de métier que sont celui de data engineer, data analyst et puis data scientist donc nous avons vu la synergie qu'il y a entre ces trois corps de métier donc le data engineer est là pour mettre en place un système pour pouvoir produire des données de qualité qui seront par après utilisés par le data analyst dans un premier temps pour pouvoir faire l'état de la situation de l'entreprise et par la suite le data scientist voilà donc ici nous venons de vous présenter les différents maillons dans la production de données à travers le data engineer, le data analyst et le data scientist donc le data engineer est celui qui conçoit tous les systèmes et le processus dans la production de données jusqu'à les stocker dans les bases de données qui seront par après récupérées par le data analyst et le data scientist le data analyst à son niveau doit pouvoir utiliser ces données pour faire les tas, produire les faits et puis faire la situation actuelle des entreprises pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes alors que le data scientist doit pouvoir utiliser des données pour pouvoir construire des modèles avancés en mathématiques, en statistiques pour pouvoir résoudre des problèmes concrets et il doit également disposer d'un certain nombre de compétences avancées en informatique notamment en programmation et en développement de logiciels voilà nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et si vous ne l'avez pas encore fait nous devons réinviter à vous abonner et à activer les causes de l'éducation pour ne rien rater de nos prochaines vidéos